bonjour à tous alors bienvenue sur la chaîne sam agriculteur indépendant et sam c'est moi alors dans cette vidéo actualité on va parler un petit peu de certaines amabilités qui nous ont été fait par le premier ministre brésilien au sujet de la france on va parler un tout petit peu du stockage de l'eau on va parler de l'hécatombe des éleveurs dans de nombreux départements et des difficultés d'alimentation on va parler un petit peu de la méthanisation et puis on va se demander pourquoi tout le monde n'a pas 100 euros en poche ça vous convient alors déjà pour commencer vous dire que nous sur la ferme puisqu'on me demande régulièrement des nouvelles de notre ferme c'est vous dire qu'on n'a pas pris de flotte du tout on n'a pas reçu de millimètres donc pour l'instant le smith colza pour moi est en stand by les smith couverts végétaux donc tout est prêt on a fait des mélanges etc on est prêt aussi à faire feu mais on a aussi un deuxième problème c'est qu'on a changé notre trémie avant et donc je vous le donne en mille on est en 2022 donc il manque des câbles il manque des pièces en fait sur une trémie qui est là depuis le mois de mai et on attend pour pouvoir finaliser le montage donc c'est super c'est un petit peu comme le reste il ya des électeurs qui ont des tracteurs en panne il ya voilà donc on régresse alors on régresse pour plusieurs raisons puisqu'on a la même chose avec les intrants au niveau des semences etc on s'aperçoit qu'on a par exemple des qualités de semences ça date pas d'hier mais qui se dégradent d'année en année et par quelques contacts à l'intérieur des entreprises de semences on apprend par exemple que les meilleurs pmg ou les meilleures facultés germinatives parfois sont envoyés à l'étranger notamment vous savez un pays là en ce moment et puis d'autres qui produisent plutôt bien et qui surtout achètent des semences qui sont traités avec des produits qui sont interdits en france comme le gaucho par exemple et bien évidemment des semences valorisées on préfère mettre les meilleurs on a eu le cas avec nos maïs on a eu le cas avec les maïs ou avec les traitements corites vous savez c'est un traitement pour essayer de lutter contre les corbeaux donc qui est apparu l'année dernière en france puisqu'il existait ailleurs et on en a acheté du non corite non suis là là et on s'est aperçu bien évidemment que la qualité des graines était très très différente du traitement corite pas parce qu'il est plus cher et puis on vous met des graines meilleures alors que là bas on avait des graines dont certaines étaient vraiment inaptes à être semé donc ça c'est quelque chose que l'on observe si on est honnête entre nous vous pourrez me le dire d'ailleurs dans vos commentaires si c'est quelque chose que vous observez qui se dégrade d'année en année parce qu'on n'est plus prioritaire c'est la même chose pour les engrais nous ne sommes plus prioritaires donc les engrais repartent à la hausse malgré la france avec ses trois ou quatre ou cinq centrales d'achat qui se croient il est maître du monde ils sont maîtres de rien du tout ils ont plutôt mis le bazar puisque aujourd'hui on n'a jamais vu autant de produits phyto avec des nouveaux noms alors que c'est des molécules ils veulent leur gamme à eux etc donc on aura l'occasion d'en parler cet automne parce que je vous promets du sport sur les approvisionnement phyto on a des échos depuis plusieurs mois déjà par les firmes elles-mêmes qui sont très désorganisés enfin pas pire que le reste on va dire et donc ça promet pour ceux qui n'auront pas tous leurs produits déjà même actuellement voilà donc c'est sympa on a l'impression quand même qu'on n'avance pas et qu'on recule alors sans doute qu'on est plus prioritaire il faut qu'on l'accepte et c'est un petit peu ce qui se passe dans le monde quand le ministre brésilien explique en fait que au niveau de la france sans doute qu'on est insignifiant puisque lui il crée sa relation avec les gens par rapport à la finance et il est clair que sans doute que nous on est moins commerçant avec le brésil voilà on est moins intéressant en tout cas donc oui la france régresse mais ça il ya que ceux qui sont en activité qui peuvent s'en rendre compte mais ça s'accélère même à une telle vitesse que peut-être qu'on devrait réagir en étant un petit peu tout seul pour vouloir sauver la planète alors que l'europe ne s'unit pas derrière notre président qui fait des réflexions assez juste sur ce qui se passe au brésil puisque c'est quand même une réalité qu'on le veuille ou non il ya beaucoup de choses là bas qui ne sont pas du tout dans le bon sens et s'il y avait que là bas ce serait déjà pas mal alors ensuite si on parle du stockage de l'eau bah oui comme chaque année quand il ya un peu des crises au niveau de la disponibilité de l'eau on parle à nouveau de stocker l'eau sans forcément penser aux surcoûts encore un moyen supplémentaire qui va être créé alors je l'ai déjà évoqué dans une vidéo mais il est clair que dans beaucoup de régions on aurait bien avoir des grandes réserves d'eau qui soit plutôt des réserves presque qui deviennent des réserves naturelles à la fois pour la faune et la flore et sans doute pour un usage agricole mais faut pas oublier que tout ça ça va créer des charges nouvelles des nouveaux moyens pour tenter de produire la même chose qu'avant et visiblement pas grand monde n'a envie de payer puisque en ce moment on a des abandons d'animaux records dans notre pays qui parle beaucoup du bien-être animal à longueur d'année donc abandon des animaux records la spa ne sait plus quoi en faire et on entend des réflexions du genre tout le monde n'a pas 100 euros pour nourrir son chien et bien c'est clair et ça a toujours été mais dans ce cas là on prend pas de chien j'ai parlé des anciennes générations il ya quelques semaines dans une vidéo ils n'achetaient que ce qu'ils étaient capables d'acheter d'ailleurs avant l'arrivée des prêts c'était ce qui se passait aujourd'hui avec la dégradation globale des revenus agricoles dans tous les secteurs et en particulier en élevage en ce moment eh bien il ya certains industriels de l'élevage qui tirent leur épingle du jeu pendant que les éleveurs on va dire modérés passionnés etc qui vont dans un sens d'équilibre et de taille de ferme modérée etc qui est pourtant le vœu pieux de beaucoup de représentants politiques eh bien aujourd'hui il ya des départements entiers qui sont en train de mettre la clé sous la porte tout simplement en termes d'élevage tout simplement parce que la nourriture n'est plus accessible et aussi et ça on le dit pas assez mais je pense qu'il faut le dénoncer il ya une concurrence aujourd'hui avec la méthanisation d'ailleurs les éleveurs eux mêmes ont mis la main dedans bon en bon industriel qui se respectent ils se sont dit bah voilà on a dû fumer on sait pas quoi en faire nanana du lisier etc on fait de la méthanisation tout le monde y est allé la bouche en coeur et puis ben climatiquement depuis quelques années il ya une dégradation des résultats on va tirer encore sur les sols en arrosant des plantes qui vont être destinées à la méthanisation et qui viennent concurrencer finalement les maïs en silage par exemple qui aujourd'hui sont réclamés par des éleveurs ils réclament même dans certains départements que ces maïs destinés à la méthanisation reviennent dans l'élevage mais c'est trop tard les gars c'est trop tard c'était avant qu'il fallait en parler et ça s'est fait à une telle vitesse nous depuis 2016 on parle de la méthanisation 2019 on a fait une vidéo sur le sujet et quand on regarde aujourd'hui où est ce qu'on est même nous on n'aurait jamais pensé que ça aurait été aussi vite voilà et le climat vient montrer que tout ça ne tient pas la route en tout cas sans intensification supplémentaire sur le sol et sans une élimination pure et simple des éleveurs en tout cas ceux qui sont à taille modeste et qui n'ont pas de méthanisation justement à côté puisque pour certains c'est ça qui va les tenir debout sans doute donc c'est vraiment c'est minable moi je vous avoue ça m'écœure même de en se demandant si tout ça c'est bien logique si c'est bien cohérent avec tous les discours ambiants donc voilà donc on a la même chose avec les betteraves où certains continuent à faire de la betterave uniquement parce qu'ils récupèrent la pulpe pour la méthanisation c'est aussi une réalité dont pas grand monde ne parle donc qui sont bien rentrés en concurrence avec les éleveurs alors après il ya tous les déchets de carottes ou de légumes il ya des usines comme ça qui traite les légumes finalement on donne ça à manger aux vaches on en est arrivé là aussi donc c'est un petit peu le paradoxe alors voilà je vous dirais tout ça c'est pas bien glorieux et ça pose quand même des questions sur l'avenir et beaucoup d'agriculteurs en ce moment sont vraiment dans des grosses interrogations puisque il ya certains industriels qui eux ont semé quelles que soient les conditions et les concessionnaires peuvent le dire des fois dans des conditions inaptes au bon fonctionnement même des matériels ou sans gps les gars ne voyaient même pas où ils travaillaient donc c'est pour vous dire dans quelles conditions les colza sont semés certains ont eu la chance d'avoir la petite pluie qui va faire que ça commence à rayonner les altises aussi sont déjà présentes et il ya cette espèce de course folle à toujours plus toujours plus tôt toujours finir par section de cinq à huit jours c'est à dire voilà on doit semer ça doit pas durer plus de cinq jours la moisson ça doit pas durer plus cinq jours etc et du coup on a des mises en place de moyens de plus en plus importantes pour des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur alors si certains tirent leur épingle du jeu c'est pas forcément en ayant une ligne de conduite environnementale des plus vertueuse et c'est bien ce qui pose question à beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de nos partenaires qui ont quand même cette ligne de conduite là comme beaucoup d'entre vous je le vois dans vos commentaires et on est quand même en droit de se demander si jusqu'où on va aller quoi c'est à dire voilà il ya eu des smith faits au 28 juillet là là je pense que les blés tout le monde se dire mais il va tomber sûrement de la pluie pendant plusieurs mois donc je pense qu'au 15 septembre pourquoi pas démarrer à semer du blé aussi et après on s'étonne qu'on a des problèmes techniques etc donc pour moi il ya plus de bon sens on est complètement parti dans une dimension de panique d'ailleurs beaucoup d'entre vous nous contactent par téléphone en nous disant qu'ils sont un peu perdus ou qui se posent beaucoup de questions c'est beau là un peu la même chose dans les commentaires il ya plus de questionnements que de gens qui voilà et je pense qu'à un moment donné les premiers qui dégaine le smoire ou le travail du sol ou la charrue ou je ne sais quoi enclenchent chez les autres beaucoup de doutes beaucoup d'inquiétudes et finalement il ya une espèce de course folle qui s'entreprend en fait un qui se met en place et qui moi me pose beaucoup de questions même par rapport à la technique parce que si on parle beaucoup de technicité et de choses utiles c'est pas forcément pour des gains supplémentaires encore du plus toujours du plus il ya un moment il faudra déjà essayer de conserver ce qu'on a et je pense que l'irrigation avant de la mettre en place et d'investir pour des décennies il serait sans doute bon qu'on réfléchisse si on n'a pas d'autre chose mieux à faire que ça voilà même si ça représente une solution partielle très très partielle mais qui va aussi engendrer des nouvelles charges et la vraie question c'est est ce qu'on est prêt à s'alimenter avec des coûts de plus en plus élevés puisque les moyens que l'on met en oeuvre sont de plus en plus élevés ou alors c'est une réflexion un petit peu en vrac je vais revenir vers vous très rapidement pour une vidéo machiniste puisque notre emmy va bientôt être disponible donc je vais pouvoir vous parler en détail d'un exemple de trémie sous pression et vous parler des avantages de ce que peut apporter cette technique et pourquoi justement nous nous avions changé vous en avait parlé dans une vidéo au préalable on parlera aussi des engrais de fond puisqu'il ya beaucoup de questions en ce moment et ça va être la période pour certains des épandages j'en suis déjà malade d'avance il ya aussi certains d'entre vous qui mettent du soufre sur les semis de colza de blé etc ce qui est un non sens des plus total si on a l'approche globale du sol à la plante et puis on referait une vidéo avec mon associé mathieu en courant septembre pour vous parler de cette notion d' approche globale du sol à la plante puisque s'il ya bien quelque chose qui je pense nous caractérise dans tous nos propos et dans la cohérence qu'on essaye d'apporter c'est bien cette approche globale du sol à la plante tout est lié et on ne peut pas juste pour un intérêt sur un facteur partir dans une direction s'occupant pas des autres facteurs donc on pourra faire la relation avec le semi direct avec les couverts en plein été avec tout ça et voilà ce qu'il faut essayer de faire c'est de la cohérence après le reste je vous laisse entre les mains de tous les nouveaux gourous faiseurs et autres qui justement ont des avis très rapide sur des belles théories parfois même en sortant des études qui ont plus de 15 ans et en nous expliquant que c'est comme ça qu'il faut faire alors que beaucoup d'acteurs ont déjà du mal tout en continuant à travailler aussi bien qu'ils le faisaient avant à sortir des résultats qui soient cohérents donc il ne faut pas oublier que quand il n'y a pas de pluie quel que soit ce que disent les gens de toute façon il n'y a pas de vie et on ne fait pas de plantes sans eau et il n'y a personne qui sait faire ça il ya c'est n'importe quoi donc il ya un moment il faut juste être réaliste et donc on va sûrement devoir réfléchir avant d'apporter de l'eau en supplément sans doute à tout faire pour l'économiser et sur les parcelles dont je vous ai montré on peut aller gratouiller vous verrez que la fraîcheur n'est encore là moi je dis fraîcheur c'est presque un grand mot mais pas suffisante de toute façon comme le peu de millimètres qui tombe les 5 7 8 millimètres ce n'est pas suffisant pour faire lever un colza dans la majorité des cas et puis on oublie plein de choses c'est que les repousses n'ont pas levé avant les colzas donc ça va engendrer une consommation de produits phytosanitaires certainement supérieurs on voit que les premières levées sont déjà avec des présences de piqûres d'altise et c'est pas les conditions météo annoncées la semaine prochaine qui vont améliorer cet état de fait des gros altises nous envoyons dans les betteraves nous déjà depuis plus d'un mois et demi donc c'est un insecte qu'on voit presque toute l'année maintenant on en déplaise à certains qui font semer les gens de plus en plus tôt voilà j'en ai déjà parlé dans la vidéo colza mais je vous avoue que tout ça ça se cumule dans mon esprit parce que j'ai quand même l'impression que c'est une course effrénée avec des gens qui parlent sans jamais aller voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain quoi je parle pas des agriculteurs je parle bien de ceux qui nous entourent qui d'ailleurs sont tranquillement en vacances mais attention ils vont revenir là dans quinze jours ils vont être là et ils vont vous remettre à nouveau la pression alors évitons de nous la mettre nous mêmes et je pense qu'on aura déjà fait un pas vers l'autonomie et l'indépendance voilà les amis on va écouter à bientôt pour cette vidéo un petit peu actus voilà un petit peu en vrac mais temps en temps après tout on est entre nous à bientôt